Prince Brody, le canon de lave est presque totalement opérationnel. Ça ne va pas tarder à chauffer pour nos vols morts. T'as compris ? Chauffer. C'est tellement embêtant de porter une armure. J'aimerais pouvoir aller au combat en pyjama. Je pourrais inventer quelque chose qui aiderait, mais c'est vrai, vous m'avez arrêté pour avoir inventé des choses. Tu ne vas pas avancer dans la vie avec une attitude pareille. Garde, faites entrer la prisonnière ! Gwen, tu vas bien ? Mis à part le fait que je me sois fait arrêter pour être une femme, ouais. Tu n'as pas été arrêté parce que tu es une femme. Tu as été arrêté parce que tu as essayé de mener mes hommes. Général, Gwen est la meilleure soldate que vous puissiez avoir. Je ne dis pas le contraire, mais il y a des règles. Et les règles disent que je suis la seule personne qui mènera courageusement les troupes sur le territoire ennemi pour sauver le prince Harwin. Donc, je me demandais comment pourrais-je procéder pour y arriver ? De ce que j'ai lu sur la Crimson Caldera... Attendez, attendez, il faut que j'écrive ça. Vous allez devoir traverser un désert volcanique mortel où vous serez exposé et sans assistance. Ensuite, il y a les mines de lave où il y aura des raiders et des verres de caverne. Et ensuite ? Ou alors... Oui ? Ou vous pouvez mettre en place une mission de sauvetage allégée avec quelqu'un qui n'est pas indispensable. C'est une super idée ! Par exemple, moi et Dario. C'est une très mauvaise idée ! Vous avez raison, Da Vinci ! Gwen est ma meilleure soldate. Garde, libérez la prisonnière ! Je le fais ! Avec mon ouvre-boîte super pratique ! Je pourrais utiliser ça sur mon armure ? Vous auriez pu, mais vous avez perdu vos privilèges d'invention. Allez, Dario ! Allons sauver Arwin ! Il va pas aimer ça ! Je suis si content que tu sois venu à mon petit goûter ! Un scone ? Calvin, depuis combien de temps es-tu emprisonné ici ? Une question pour la marionnette des réponses. Bonjour, je suis Messire Grumelot. Il n'y a pas de temporalité ici. Il n'y a que Calvin. S'il te plaît, aide-moi ! T'as dit de ne pas utiliser ta marionnette. Retourne au travail ! Forcer les prisonniers à travailler est cruel et inhumain ! Et comment on est censé produire des munitions pour notre nouveau canon de lave ? Un canon de lave ? Quand on aura fini de le construire, on réduira enfin nos vols-morts en pièces confortablement depuis notre puits de lave. Non, c'est cruel ! C'est cruel et inhumain ? C'est un peu notre truc. Je partage ta douleur, le nouveau ! J'aime tellement sentir les émanations de soufre de bon matin. Cet endroit est brûlant ! Est-ce que tu peux... Laisse tomber, je m'en occupe. J'adore les émanations de soufre de bon matin. Ça sent comme... du soufre. Regardez devant vous, rat de pétrole ! Wow, t'es vraiment douée pour ça. Ouais, je sais. Calvin ! Je dois désactiver le canon de lave. Tu sais où il se trouve ? Ne lui dis pas à Calvin ! Mais... mais Sir Grumelot, c'est ma chance de faire bouger les choses. Tu es fou ! Tu vas nous détruire tous les deux ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Oh, je suis libre ! Grumelot, maintenant, c'est ton tour ! Sauve-toi, mon ami ! Alors, tu vas m'emmener au canon ? Oh, ouais ! Seul Messire Grumelot connaissait le chemin. Mais il me l'a dit un jour. Je suis pas sûr de pouvoir m'en rappeler. Non, c'est par là, assurément. Les mines de lave devraient être quelques étages plus bas. Donc, on va devoir prendre un chariot de mines. Dario, on dirait presque que tu sais ce que tu fais. Je sais. Fais que ça s'arrête ! Fais que ça s'arrête ! Fais que ça s'arrête ! Arwin, c'est Brody. Je sais qu'on est des ennemis mortels et tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une trêve. Arwin ? Arwin ? Hé, Brody ! Qu'est-ce que ton père penserait si tu faisais une trêve avec notre prisonnier ? Où est le prince Arwin, Kaboum ? Je sais que j'étais censé l'emmener ici, mais en fait, je l'ai emmené dans un endroit beaucoup, beaucoup mieux. Où est-il ? Dans les mines de lave. Est-ce que tu vas vite me balancer chez ton papa ? Non. Je vais vite aux mines de lave pour m'assurer que le prince Arwin ne détruise pas notre canon de lave. Tu sais le truc qu'on a construit pour anéantir son royaume ? Après, j'irai le dire à mon papa, je veux dire... père. C'était marrant ! Ça doit être de l'autre côté de l'un de ces tunnels. Gwen ? Je le vois. Attends. Attends. Maintenant ! Hé, moi ! Qu'est-ce que vous faites ici ? On vient de sauver. Merci, mais je m'en sors très bien tout seul. Le plus important, c'est qu'Arwin ait été sauvé. Par moi-même ? Par moi ! Changement de plan. Il y a un canon de lave qu'on doit détruire. Mais on n'est que trois contre une centaine de Raiders. Maintenant, on est quatre. Maintenant, vous êtes trois ! Ça, c'était... Vous savez quoi ? Je vous raconterai une autre fois. Allez, on bouge. Ça doit être ça. Halte ! Qui vient là ? Encore toi ? Je suis le prince Arwin de Novelmore. Et Gwen et Dario. Je vous demande de vous écarter pendant que je désactive cette arme de guerre. Tu devras d'abord passer par moi. Brody. Combien de fois avais-je devoir te capturer, Arwin ? Brody. Je sais qu'au fond de ton cœur, tu es quelqu'un de noble. Tu dois nous laisser détruire ce canon où des vies innocentes seront perdues. Oh, si tu le présentes comme ça ! Non. Ça valait la peine d'essayer. C'était totalement intentionnel. On va peut-être réussir, finalement. Tu penses vraiment ça, n'est-ce pas ? Magmaton ! Libère-toi de ta forme mortelle ! Ça, je ne l'avais pas vu venir. Je vais tous vous détruire. Amuse-toi. Votre ami sera le premier à périr. Tu n'aurais pas dû l'amener ici. Tu n'aurais pas dû te faire enlever. Est-ce que l'un d'entre vous a une suggestion sur la façon d'éviter une mort certaine ? J'essaie juste de sauver Novelmore. Ah ouais ? C'est moi qui essaie juste de sauver Novelmore. Oh, d'accord. Attends une seconde. Hé, Magmaton ! Je pense vraiment que tu dois t'ouvrir un peu. Quoi ? Non ! Garde ton sang-froid, mec ! Je viens de sauver Novelmore. On va avoir besoin d'être sauvés aussi si on bouge pas. On se reverra, Harwin. Et la prochaine fois, je ne serai pas aussi gentil. Les mines de lave ? Le canon ? Tout est détruit ? Oui, c'est vrai, père. Grâce à votre clown préféré. Kaboum ! Rendez-vous compte, il a mis Harwin au centre même de notre opération secrète. Ah 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 ! Kaboum, s'en va ! Ha 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 ! Oh, euh... Laissez-moi recommencer. Oh ! Je n'aurais jamais cru qu'un clown de feu pourrait me décevoir de la sorte. Mais toi, mon fils, tu as gagné mon plus grand respect. Merci, père. J'ai attendu ça depuis si longtemps. Tu seras mon nouveau clown, prince héritier. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Et donc, merci de m'avoir sauvé. Tu voulais qu'on fasse quoi, qu'on se laisse dans ce trou ? Crois-moi, j'y ai pensé. Donc, ce brodi-là, on dirait qu'il t'aime pas vraiment beaucoup. Je sais. Pourtant, j'ai tout pour plaire. Euh, Dario, tu veux lui dire où je le fais ? Ha 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 ! On fait la course jusqu'à la maison ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada